Aux États-Unis, la course à la Maison-Blanche s'enflamme. Les démocrates et les républicains sont en tournée à travers le pays. Et les attaques entre les deux camps deviennent de plus en plus virulentes. Kamala Harris et Joe Biden, un duo qui fait parler, ont fait leur première apparition conjointe depuis le retrait de Biden. Olivier Ferron-Boissé nous en dit plus sur cette lutte sans merci. Une première sortie publique côte à côte depuis que Joe Biden a laissé sa place à Kamala Harris. Les militants démocrates applaudissent le bilan du président... ... qui place maintenant sa confiance en Kamala Harris. Mais l'octogénaire profite aussi de cette annonce sur la réduction des coûts d'une dizaine de médicaments pour s'en prendre au candidat républicain. Donald Trump a aussi fait campagne sur le coût de la vie aujourd'hui. Il qualifie de communiste la proposition que Kamala Harris doit faire demain d'une loi interdisant aux entreprises alimentaires de fixer des prix excessifs. Il mise plutôt sur une production d'énergie accrue pour s'attaquer à l'inflation. Son colistier, J.D. Vance, faisait campagne en Pennsylvanie, devant des vétérans, où il s'est à nouveau attaqué au parcours militaire de son adversaire, Tim Walls. Parions que la question refera surface lors du débat entre les deux candidats à la vice-présidence, qui aura lieu le 1er octobre sur les ondes de CBS. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles.